Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, Marie-Lyne, le DP de Cuper. Alors, on est lundi 21 mars 2022, il est 13h45, ça fait deux fois que je tourne la vidéo. Comme je vous en ai parlé hier dans le live pour le démarrage du défi, j'ai reçu mon petit colis pour le lot du fin de défi. Donc là, vous voyez, j'avais fait la première vidéo, sauf que bien sûr, vous me connaissez, j'ai appuyé sur mon bouton, ça a coupé la vidéo et franchement, je n'avais vraiment pas envie de recommencer toute la vidéo. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous expliquer le colis. Donc ceci n'est pas le lot de fin de défi, c'est une toile que j'ai prise en plus quand j'ai commandé votre petit cadeau. Parce que comme vous savez, sur ce site-là, je vais vous montrer, ça sera plus simple, donc sur Oraloa, c'est bien une toile Oraloa qui sera en lot à la fin du défi. On a des points, à chaque fois qu'on achète une toile chez eux, on a des points à récolter. Sauf que moi, je n'avais jamais fait attention et c'est en regardant une des publications sur une des pages Facebook de Diamant Painting que j'ai vu qu'il y avait des points. Donc du coup, j'en ai profité, j'ai pris mes points et j'ai regardé ce que je pouvais faire. Donc du coup, j'ai commandé votre toile de fin de défi et du coup, comme il me restait des points, je m'y suis prise une toile. Et c'est une toile un peu coup de cœur. C'est une toile de la série, enfin une toile de numéro 2, enfin série 2. Donc il y a plusieurs diamants AB dedans. Avant, dans les autres d'épées, on avait je crois trois diamants AB. Là, j'en ai six sur celle-là, donc c'est vraiment intéressant. Donc ce que je vais faire, je vais vous présenter la toile, tout en sachant que le colis avait déjà été ouvert et que j'en suis désolée. Mais bon, voilà. Donc, dans ce petit colis, on va déjà voir regarder la boîte. Donc, c'est Oraloa. Vous voyez, c'est une toute petite. Vous voyez, c'est une petite. Je vais faire ça. C'est une petite toile. C'est une 45 sur 45. Donc sur la boîte, on retrouve le logo de la boutique. Excusez-moi, je ne suis pas fouille. Diamant Painting. Ici, on a Broderie Diamant. Et ici, nous avons la version anglaise. Je crois que ça doit être ça. Ensuite, de ce côté-là, nous avons le CE, enfin tous les références. Tac, tac, tac. Ici, de ce côté-là, on a l'adresse de la boutique et l'adresse Internet pour communiquer par mail. Donc voilà. Là, on a la petite image. Ici, tac. Je vous la montre après. Vous la connaissez de toute manière la toile. Ensuite, nous avons un tout de kit de base. Je vais vous l'ouvrir pour vous montrer. Donc nous avons un stylet à paillettes transparent avec un multi-placeur de 3 et un simple avec un petit mousse pour les doigts. Pour débuter, c'est parfait. C'est un bon kit, on va dire. Pour quelqu'un qui veut commencer le Diamant Painting, il commande sa première toile chez Oraloa. Il y a tout le nécessaire pour débuter le DPA. Donc nous avons un petit pot avec de la colle bleue. Moi, je la trouve bien, cette colle-là. Je trouve qu'elle va bien. Bon après, comme vous le savez, moi, j'utilise plusieurs façons de coller. Donc on a trois petits ronds de cire dans sa petite boîte, un petit coffret qui est vraiment mignon. Nous avons un multi-placeur opaque de, je crois que c'est un 8, mais moi, je ne les utilise pas ceux-là. Je préfère, là on a, c'est les, la différence c'est que ceux-là, attendez, je vais prendre mon stylet pour que je vous montre. On a ces multi-placeurs-là, donc ils sont un peu transparents, vous voyez. Mais quand on met les Diamants dedans, avec la colle bien sûr, le rebord ici et le rebord ici et les deux embouts de chaque côté, quand on met les Diamants, il y a trop d'écart, ça fait trop d'écart entre les Diamants. Que ceux-là, hop, que je remercie une de mes abonnées qui m'en a envoyé quelques-uns parce que j'étais en rad. Ceux-là, ils sont, vous voyez, ils sont plus foncés et ils sont très très fins sur les bords. Donc quand on pose les Diamants, il n'y a pas d'écart entre les Diamants. Mais bon, pour débuter, ça va très bien aussi, voilà. Et nous avons une barquette qui vient de se casser la binette et que moi, j'ai du mal de baisser pour ramasser les choses. Excusez-moi. Donc, nous avons la petite barquette blanche avec les petits striens à l'intérieur et le petit bec verseur. Pour débuter, c'est très bien. Moi, je ne les utilise pas parce qu'elles sont vraiment trop petites et elles ne sont pas très... En fait, quand on la pose, vous voyez, il suffit qu'on appuie un peu trop pour attraper nos Diamants. Si elle est un peu bombée, hop, ça fait sauter les Diamants. Donc du coup, moi, ces barquettes-là, je ne les utilise pas. Et nous avons une belle pince. Ce n'est pas une pince à neneux, c'est vraiment une très belle pince noire qui... Vous voyez, vous entendez, ça clique, clique, clique bien, quoi. Pas comme la chanson. Et elle est bien poitue. Franchement, c'est des très bonnes pince. Donc voilà pour le kit, le tool kit. On va le remettre en place parce que moi, même si je ne les utilise pas, il y a toujours moyen d'en faire cadeau à une débutante. Excusez-moi, je prends un peu de temps. Tac, tac, tac. Voilà pour le tool kit. Alors, nous avons une feuille de route. Enfin, une feuille de route, non. Une feuille explicative de comment faire du DP. Donc, vous l'avez en anglais, en français et en anglais. Donc, c'est étape par étape. Ça vous explique comment faire le DP. Donc, elle est très, très bien, cette feuille de conseil. Franchement, ouais. Ouais, ouais. C'est pour les débutants. Franchement, elle est très, très bien. Donc, nous avons cette feuille-là. Et ensuite, nous avons la petite particularité qui est à chez Oraloa. Une feuille autocollante avec les étiquettes. Donc, je vais vous cacher une image parce que je ne veux pas que vous la voyez tout de suite. Donc, nous avons la liste des couleurs. Donc, là, en l'occurrence, j'ai 50 couleurs. Donc, vous avez le numéro de 1 à 50. Hop. Nous avons le symbole et nous avons la référence de la couleur. Donc, moi, il commence. La première couleur que j'ai, c'est du 153 en violet. Et toute la liste. Et ici, ma dernière couleur, c'est la numéro 50. Et c'est un diamant AB. Donc, chez Oraloa, les diamants AB se trouvent toujours en fin de liste. Donc, j'en ai. Alors, si on compte bien. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Ah oui, j'ai huit AB dans ce DP-là. Donc, voilà. Je vais vous les montrer après. Donc, là, ici, nous avons le site Oraloa ainsi que l'adresse mail, comme je vous l'ai montré, sur la boîte. Et les petites étiquettes se décollent. Alors, je ne vais pas trop les décoller parce que je ne vais pas la faire tout de suite. Vous voyez ? Elles se décollent, les étiquettes, pour que vous puissiez les mettre sur vos contenants. Alors, soit vous sur des sachets ZIP. Attendez, je vous m'en pose deux petites minutes. Bon, désolé, excusez-moi, c'était le livreur. Donc, j'en étais où ? Alors, si vous entendez piapia, 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 c'est où vos voisins qui discutent devant ? Il est comme il y a une grosse bourre, le bâton fort. Donc, à mon avis, vous allez l'entendre dans la vidéo. Donc, je disais, donc, les petites étiquettes, elles se décollent. Donc, soit vous les mettez sur vos sachets ZIP si vous n'avez pas de matériel de contenant. Donc, vous mettez votre petite étiquette derrière. Soit vous les mettez sur vos contenants. Donc, boîte à tic-tac, petite valisette. Moi, c'est ma grande boîte. La grande boîte avec les petits contenants. Et vous mettez dessus. Donc, voilà pour la feuille. Donc, je ne vous montre pas le reste parce que sinon, vous allez voir le DT. Ensuite, on y va. Donc, on a un sachet avec tous les diamants. Donc, vous voyez, c'est déjà déballé. Je suis désolée. Donc, la nouveauté chez Oraloa, c'est que jusqu'à présent, ils mettaient tous les diamants dans la même pochette. Donc, une pochette comme ça, les uns derrière les autres. Sauf que maintenant, les diamants spéciaux, on les met dans une pochette à part. Désolée pour le bruit. Une pochette à part. Donc, dans une pochette, vous avez tous vos diamants spéciaux. Diamants spéciaux. Diamants AB. Donc, il veut dire aurore boréale. Donc, c'est des diamants avec une pellicule dessus qui font qu'ils brillent plus que les diamants normaux. Tout en sachant que chez Oraloa, les diamants brillent très bien. Donc, nous avons un blanc. Ils sont vraiment magnifiques. Un orange. Vous voyez la brillance ? On a deux rouges. Ils sont vraiment magnifiques. Deux rouges. Nous avons trois violets. Trois teintes de violets. Ils sont vraiment brillants, brillants. Les reflets sont magnifiques. Et nous avons du 310. Ici. Vous voyez la brillance ? Ça fait des reflets vraiment beaux. Donc, voilà pour les diamants spéciaux. Moi, je vais le remettre dans le petit sachet. Pour ne pas les mélanger avec les autres. Avec les autres. Excusez-moi. Hop. On va remettre dans le petit sachet à part. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Vous voyez bien profiter du beau temps. Que le défi a bien démarré pour vous. Flora, tu as déjà été rapide parce que j'ai déjà ta photo. Non, c'est pas... Oui, j'ai sa photo de sa case déjà d'hier qu'elle a déjà faite. Qu'elle m'a déjà envoyée. Et Audrey aussi qui m'a envoyé sa case. Et malheureusement, elle est mal tombée. Elle a eu la première case donnée. C'était la case du milieu du DP. Donc, j'ai déjà découvert ce que c'était. Mais bon, je m'en doutais un peu parce que je sais qu'elle, c'est une grande, grande fan. J'ai jamais vu quelqu'un aussi fan d'un dessin animé. Et franchement, quand j'ai vu la photo, je m'en suis doutée. Il va être magnifique. Donc, on y va pour le restant des diamants. Donc, ce que je vais faire, je vais vous le montrer par catégorie. Donc, chaque catégorie de couleurs. Pour éviter qu'on passe trop de temps à regarder toutes les couleurs les unes après les autres. Donc, la première catégorie, c'est la catégorie des bleus. Donc, nous avons plusieurs bleus. Je vais le faire en deux fois parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de bleus. Même en trois fois, je pense, parce que je n'aurai pas assez de mes deux mains. Donc, nous avons un panel. Hop, je vais faire les foncés d'abord. Hop. Donc, un panel de bleus ici. Vous voyez, du plus foncé au moins. Donc, il y a quand même pas mal de bleus. Donc, ça, c'est pour les bleus foncés. Ensuite, on a les bleus un petit peu moins foncés et les bleus très clairs. Hop. Bon, habituellement, je ne fais pas comme ça. Mais bon, là, comme je le savais déjà deux fois que je tourne la vidéo, voilà. Donc, ensuite, nous avons les bleus un peu plus clairs. Donc, vous voyez, c'est vraiment des très beaux bleus. J'ai une panel vraiment, un panel vraiment, vraiment magnifique au niveau des bleus. Bleu vert. Bleu vert à peu près. Vraiment magnifique. Donc, sur le sachet, nous avons le numéro de la couleur qui se reporte sur la feuille. Donc, là, c'est le numéro 34. Donc, quand on regarde sur la feuille, le numéro 34, il est ici. Et nous avons le numéro, pardon, le numéro ici de la couleur. Donc, là, c'est du 3766. Ouais, 3766. Et ensuite, en dessous, je pense que ça doit être un grammage. Donc, 5,9A. Ouais, je pense que ça doit être un grammage qui est écrit en dessous, ici, en petit. Donc, voilà pour les bleus. Ensuite, nous avons quelques oranges jaunes. Hop. Tac, tac, tac. Ici. Donc, voilà. Deux oranges très prononcés. Ensuite, des oranges un peu plus pâles. Ensuite, on passe sur du jaune. Et sur de la couleur chair. Voilà. Ensuite, j'ai... Hop. C'est du verre de marron. Non, du marron. J'ai deux verres. Alors, un plus qu'à qui. Et un verre d'eau. Voilà. Ensuite, nous avons un marron. Nous avons un rose très pâle. Et ensuite, on est parti sur les violets. Alors, les violets. Hop. Je vais le faire en deux fois aussi, là. On va prendre les très foncés d'abord. Les très clairs, par contre. D'abord. Donc, nous avons... Oh ! Mince. La panel de violets. Donc là, j'ai quatre couleurs de violets différents. Et ensuite, nous avons les trois plus... Plus foncés. En violet aussi. Donc, il va être très, très coloré. C'est très girly, comme couleur. Et ensuite, on passe sur les roses. Alors là, le rose, j'ai... Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze. Douze... Douze... Douze roses différents. Donc, c'est des dégradés de roses, en fait. Hop. Donc, un premier panel de roses. Ici. Vraiment magnifique, hein, et rose. C'est très girly, hein. Moi qui n'ai pas tellement fan du rose. Là, cette fois, je ne vais pas y couper sur le rose. Hop. Un deuxième panel. Vous voyez. Vraiment, c'est... C'est beaucoup, beaucoup de roses, hein. Et encore un dernier. Aussi du rose. Hop. Voilà le rose. Donc, euh... Je vais manger un petit peu de rose, hein. Mais bon, chez Oralois, ils sont tellement bien taillés, les diamants, que ça ne me pose pas de problème. Donc, voilà pour ça. Où est-ce que j'ai mis le petit sachet ? Je vais vous faire un petit peu de bruit. Le temps que je range les diamants. Donc, ouais, du coup, on a été coupé. Je disais... Donc, Audrey, bah, malheureusement, la pauvre, elle a été découverte. Dès la première semaine. Mais bon, ça nous arrivera tous à un moment ou à un autre. Désolée pour le bruit. Ça nous arrivera tous à un moment ou à un autre. Donc, voilà. Moi, j'en suis à la moitié de ma case de la semaine. Là, je ne vais pas vous mentir que ce matin, j'ai eu la flemme agitée aiguë. Vous connaissez cette maladie ? La maladie où vous levez... Parce que je me suis levée à 5 heures, quand même. Comme les douleurs, elles prennent le dessus. Je me suis levée à 5 heures. J'étais pleine d'énergie à 5 heures ce matin. Sauf qu'à 8 heures, malheureusement... Ah, ben là. J'ai eu le coup de fatigue. J'ai eu le coup de douleur. Donc, un fauteuil. Et puis après, finit. Heureusement, j'avais fait mon petit vaisselle au matin de bonheur. J'avais rangé. J'avais mis le linge en route et tout ça. Parce que moi, je n'ai pas de journée off. Comme on dit... Je vois souvent des Youtubers qui parlent de leur journée off. Mais moi, ça n'existe pas chez moi. Il y a des diamants qui sont tombés. Bon, ce n'est pas grave. Oui, comme je disais, moi, je n'ai pas de journée off. Ce n'est pas possible ici d'avoir une journée off. Il y a vraiment... Quand j'ai vraiment trop mal au dos... Voilà. Mais même quand j'ai très, très mal au dos, j'arrive toujours à faire ce que j'ai à faire. Parce que... Je n'aime pas... Je n'aime pas laisser ma maison dérangée et que mes hommes... Mes hommes... Mon mari, mes garçons, quand ils rentrent, il n'a rien de fait pour ça. Je n'aime pas ça. Bon, désolée. Je dois me baisser un peu. Hop. Désolée. De l'absence. Hop. Bon, voilà. Voilà. Donc, j'espère que je n'ai pas fait trop de bruit. Normalement, non. Hop. Je vais en faire un petit peu pour replier le sachet. Et on va passer à la découverte de la toile. Donc, je ne sais pas... Excusez-moi, je vais vous dire. Mais comme je vois que les lignes de la toile des filles vont assez vite à faire parce qu'en fait, elles ne sont pas épaisses, mais elles sont très longues. Donc, je me dis que... Est-ce que je ne ferai pas une toile quand même à côté ? Sachant que j'ai encore une gorgeous à terminer. Je ne sais pas. Est-ce que je n'en commencerai pas une ? Donc, j'hésite avec la Timmy Art que je vous avais montrée la dernière fois. Je ne sais pas si elle est en dessous. Non, elle n'est pas en dessous. La Timmy Art que j'avais la dernière fois, que je n'ai jamais essayé Timmy Art. Ou celle-ci. Parce que celle-ci, elle est petite. C'est une cinquante par cinquante. Donc, elle n'est pas très grande. Donc, j'hésite. Je ne sais pas. Timmy Art. Oraloa. Timmy Art. Je ne sais pas. Bon, allez. Petit suspense. Je vais vous montrer la toile. Donc, c'est un petit coup de cœur. Elle n'est pas très, très grande, mais c'est un petit coup de cœur. Donc, voilà le bébé. Elle est trop belle. Alors, je me recule un peu. Je suis désolée. Vous avez le reflet de la lumière. Je vais la couper. Je vais la couper comme ça. Vous verrez. Il n'y aura pas de reflet. Voilà. Hop. Voilà le bébé. Donc, elle tire un peu sur la grande toile que j'avais faite chez eux. La première. Non. Qu'est-ce que je raconte ? Je dis des bêtises. La dernière que j'ai reçue, la fille au masque de loup. Que d'ailleurs, elle a en dessous de ma table. Et j'ai très, très hâte de la commencer. Mais celle-là, je voudrais la faire cet été. Parce qu'elle est très, très grande. Donc, du coup, je pense que je vais la faire cet été. Elle est ici. Vous la voyez. Elle est toute prête. La valise, elle est prête. Mais je pense que je vais la faire cet été, celle-là. Parce qu'elle est vraiment... Comme je n'aurai pas de projet pour l'été. Projet d'épée, je veux dire. Et comme je ne sais pas, les semaines à venir, comment va se dérouler les semaines qui arrivent là, maintenant. Avec mon petit souci. Donc, du coup, je vais me la garder. Je pense que je vais me la garder pour cet été, celle-là. Donc, du coup, je ne sais pas... Voilà ce que je disais. C'est que c'est un peu dans la même inspiration, on va dire. Donc, voilà. Elle est vraiment magnifique. La coiffe indienne, elle est superbe. La tête de loup, franchement, elle est magnifique aussi. Donc, il n'y a rien à dire. Elle est superbe. Bon, après, il faut aimer. Mais moi, je trouve ça... Je la trouve magnifique. Je la trouve magnifique. Donc, sur cette toile Ouraloa, nous avons la marque de la boutique. En haut... Non. Alors, par rapport à moi, vous, vous l'avez en bas à gauche. En bas à droite. Et en haut à gauche. Et moi, c'est le contraire. C'est inversé. Donc, nous avons la liste complète que vous avez sur la feuille. Du coup, on va la revoir à la feuille, puisque vous avez découvert l'image. Donc, une première grille ici. Et une deuxième grille ici. Nous avons l'image. Donc, je vous la montre ici. Elle est magnifique. Les couleurs, elles sont super bonnes. Ici. En bas, nous avons, pareil, nous avons la marque Ouraloa et la taille. Alors, en français, 45 par 45. Et ici, en anglais, je pense que c'est des pouces. Donc, 17,75... 72. Oui, 72, excusez-moi. Sur 17,72. Donc, voilà. C'est du diamant carré. J'ai oublié de vous le dire. Ça colle très, très bien. Ouraloa, j'ai rien à dire. Ils ont changé leur papier transparent, qui est beaucoup plus épais. Et il est de très bonne qualité, franchement. Et la toile, bah, la toile, il n'y a rien à dire. Toile effet coton à l'arrière, dentelée. Mais la toile ne s'effiloche jamais. Qu'est-ce que je ne fais pas? Elle ne s'effiloche jamais. Franchement, rien à dire sur leur toile. Même, je peux vous dire, la première fois que j'ai reçu une toile Ouraloa, j'étais tellement contente. Donc, elle était dans le sens. Et j'étais comme ça. Et j'appuyais. Et à un moment, à force d'appuyer, j'ai senti le chaud dans mes mains. Ça m'a brûlé tellement. C'est une matière vraiment, une matière coton, quoi. C'est vrai. Elle est vraiment magnifique. Derrière, il n'y a aucun souci, vous voyez. Là, c'est rien. C'est juste dans l'emballage qui était un peu. Ah si, il y a une petite bulle d'air. On racle la bulle d'air. Vous voyez, frotter comme ça, ça brûle un peu sur le dos de la main. Donc, on enlève les petites bulles d'air. Voilà. On n'a plus ici. Et ici. Vous l'entendez, ça craque quand on enlève la petite bulle d'air. Ici. Ça donne quoi? Ça donne parfait. Donc, les diamants AB. J'ai regardé, du coup, comme j'avais déjà tout filmé. Donc, nous avons des diamants AB ici dans la coiffe. Ici au début de la coiffe. Et ici au début de la coiffe aussi. Le rouge, on l'a ici dans la coiffe. Ici. Ici un peu. Et surtout en bas. Et le blanc et le violet foncé, on l'a ici dans le loup. Ici. Et le blanc ici. Et ici sur le museau. Donc, voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur cette toile? Qu'elle est trop mimi. Qu'elle est petite. Et que... Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je la commence? Est-ce que je ne la commence pas? J'ai une boîte de livres. Vous savez, les grandes boîtes avec les compartiments. J'ai une boîte de livres. Donc, je ne sais pas. Est-ce que je ne me consacre que à ma toile des filles? Mais le problème, c'est que je vais vite arriver au bout. Donc, je ne sais pas. Aidez-moi, s'il vous plaît. Est-ce que je prends une deuxième toile en parallèle? Est-ce que si j'en fais une, est-ce que je fais celle-ci qui est petite? Ou si je fais la Timmy Art? Vraiment, là, je ne sais pas. Donc, on va revenir sur la feuille, du coup. Donc, voilà la feuille entière. Donc, on a la marque, l'adresse Internet, la taille de la toile, le nom, Oralowa Studio, le nom de la toile qui est Sweetie. Donc, c'est le nom, ici. Ensuite, on a la taille. On a certainement la référence de la toile, ici. Et en dernier, je pense que c'est aussi une référence. Ouais. Donc, cette étiquette, elle est détachable. Donc, si vous avez un carnet de bord, comme moi, où je note toutes mes toiles, début, fin, ce que j'en pense, moi, je vais couper cette petite partie-là, ou décoller l'étiquette qui est ici sur la boîte, pour aller coller sur mon cahier. Comme ça, j'ai toujours la référence de ma toile. Donc, voilà. Si vous avez questions à propos de cette toile, ou à propos d'autres toiles, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Pareil pour Oralowa, quand vous faites votre contrôle de vos diamants, si vous manquez un diamant, ou si vous avez quoi que ce soit comme question, n'hésitez pas. Ils ont une page Facebook. Vous leur envoyez un message en privé et ils vont répondre dans les 24 heures. Bon, à chaque fois, moi, je tombe mal parce que j'ai un souci avec mes commandes. Mais là, ils ont réagi parce qu'ils ont vu que vraiment, là, ça commence à être pénible parce que c'est la deuxième, troisième commande que je fais. Et à chaque fois, il y a un souci dans ma commande. Donc, là, j'avais envoyé un message mercredi passé, le jour de mon infiltration, en demandant, écoutez, faites quelque chose parce que c'est une des deux toiles qui appartient à un lot pour un défi. Et ils ont été super réactifs. Donc, ils ont trouvé une solution. Ils l'ont trouvé tout de suite. Ils me l'ont envoyé jeudi. Je l'ai reçu samedi. Donc, ils sont très, très réactifs à ce niveau-là. Je pense que j'ai fait le tour. Donc, on se retrouve, si je me sens bien de vous faire une petite vidéo mercredi sur l'avancée de la toile, on se retrouve mercredi. Sinon, n'oubliez pas de me faire parvenir vos photos de vos toiles avec la casse-fête pour dimanche au maximum pour que je puisse publier lundi vos photos et vous donner le numéro de la casse de la semaine prochaine. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, sur ce... Ah, j'adore l'œil de mon tigre derrière, en arrière-plan. Ah ouais, j'adore. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine et un bon courage à tous les travailleurs. Je vous fais des millions de bisous. N'oubliez pas de partager et de liker et de mettre des petits commentaires, si vous voulez, parce que j'adore vous lire. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis bisous. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501